Il était une fois, il était une fois dans un bois profond, habité par Delon, il était une fois une splendide ville, pleine d'air ou de maisons, de jardins, il était une fois dans un bois profond, habité par Delon, un grand palais, beau, mystérieux, avec des hauts et tout, et tout autour, un grand jardin, toujours pleuré. Il était une fois dans cette splendide ville, un riche marchand, tous les connaissaient, « Regardez le navire du marchand, il aime l'ancre ! » Dans ce palais habitait un homme étrange, peut-être que c'était des pas un homme, peut-être que c'était un animal. Les marchands avaient trois filles, les deux aînés se ressemblaient beaucoup, elles étaient au thème, envieuses, arrogantes. Mais certains disaient la voir, ils disaient qu'il avait la tête d'un lion et les crocs d'un lion, ils disaient qu'il avait des pattes poilues à la place des mains, et des griffes acérées à la place des ongles. Mais la plus petite ne ressemblait pas à ses soeurs. Il était toujours seul. Elle passait ses journées les nœuds dans les liens. Personne n'osait s'approcher de son palais. Certains disaient qu'il était comme un rayon de soleil au printemps. Là, des dames, il est avec lui. Que savoir ? Toujours tout seul. Il était comme les chants de Rosignor. Personne ne l'avait jamais vu de près. Douce comme les counes de vin. Mais tous pensaient qu'il était laid. Splendis comme la lune qui se reflète dans la main. Mais ce qu'il était méchant. Un cheval qui court libre d'avoir pris. Il mangeait de la chair humaine. Un arc-en-ciel après la pluie. Et c'est pour cela que tous l'appelaient... Bête. Bête.